Seigneur, toi qui as éclairé le pire au monde par les étoiles, tu as illuminé la terre par tes sangs. En toi, tu as perdu le monde. Alors aujourd'hui, je vais commenter un passage de saint Marc, chapitre 6, versets 7 à 11. Et ce chapitre commence avec l'appel des douze. Jésus appelle les douze et il a commencé à les envoyer en mission deux par deux. Donc douze, pourquoi douze ? À cause des douze tribus de Jacob, bien entendu, dont ils sont les héritiers. Et à cause des douze mois de l'année, parce que les douze tribus de Jacob, c'était pour qu'il y ait du service pendant les douze mois de l'année. Une année complète. La mission totale pendant une année est en lien avec la tradition, c'est-à-dire avec les douze fils de Jacob. Il appelle les douze et il est dit ensuite, il a commencé à les envoyer deux par deux. Alors, il appelle les douze un petit peu avant, dans sa marque, toujours au chapitre 3, au verset 13. Il est dit que Jésus a gravi la montagne et il appelait à lui ce qu'il voulait. Et ensuite, il en institua douze pour qu'ils soient avec lui et seulement après les envoyer en mission. Autrement dit, il est absolument fondamental d'être d'abord disciple avant d'être missionnaire. Les disciples, c'est ceux que Jésus appelle et qui se laissent enseigner par lui. Les missionnaires, c'est ceux qui l'envoient pour transmettre l'enseignement qu'ils ont reçu. Donc ça, c'est absolument fondamental. Le disciple, c'est celui qui se met à l'écoute de son maître. Quand Jésus parle aux Juifs qui s'inquiètent, enfin qui s'affolent ou qui sont troublés par la guérison de l'aveugle-né, Jésus leur répond, c'est en Jean 9, 27. Je vous ai déjà tout expliqué, mais vous n'avez pas écouté. Vous voulez m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir mes disciples ? Enfin, plutôt, c'est l'aveugle qui dit. Est-ce que vous voulez devenir le disciple de Jésus ? Le disciple, c'est celui qui écoute. Et quant à l'envoyer, alors le verbe grec apostélo, qui a donné apôtre, ça veut dire envoyer après avoir été équipé, étymologiquement en grec. Envoyer après avoir été équipé. Autrement dit, partir sans être envoyé, sans être équipé, c'est se moquer du monde. Il faut d'abord être disciple et ensuite être envoyé, être missionnaire, être apôtre. Vous avez un très beau passage dans le livre d'Esdras, qu'il est bon de se rappeler justement à propos de ces textes-là et à propos de la mission. Esdras qui est présenté comme un modèle, le modèle du scribe, le modèle de celui qui comprend la parole de Dieu, qui l'explique, etc. Alors voilà ce qui est dit en Esdras 7, 10. Esdras 7, 10. Qui était Esdras ? Il était parfait sous tout rapport parce que il appliquait son cœur à étudier la loi du Seigneur, à la mettre en pratique et à enseigner ensuite. Premièrement, je scrute la parole de Dieu. Deuxièmement, je la mets en pratique. Et troisièmement, je l'annonce. Hors de question d'annoncer ce qu'on ne met pas en pratique. Donc, comment passer de disciple à missionnaire ? Ici, Jésus prend des disciples et il les envoie comme missionnaire. Avec comme première mission, il est dit, d'autorité sur les esprits impurs. Ils sont appelés pour avoir la même autorité que Jésus sur les forces du mal. La première autorité, la première mission, c'est ça, c'est de rétablir le règne de Dieu en chassant les démons, en déclarant la guerre à toutes les forces du mal, tout en participant justement à cette autorité qui vient du Seigneur Jésus. Comme il est dit par exemple dans Saint Luc, chapitre 4, au verset 36. « Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, quelle est cette parole ? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Les esprits impurs, c'est tous les esprits qui font obstacle à la venue du Seigneur en nous, obstacle à la conversion. Donc, c'est la première chose qui est demandée aux disciples. J'ai oublié de dire que Jésus les envoyait deux par deux. Il y a un très beau texte de Saint Grégoire le Grand qui explique pourquoi Jésus les envoie deux par deux. « Voici donc qu'il envoie ses disciples en prédication deux par deux parce que la charité a deux préceptes, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ainsi, le Seigneur envoie prêcher ses disciples deux par deux pour nous signifier, sans le dire, que celui qui n'a pas la charité envers autrui ne doit en aucune manière entreprendre le ministère de la prédication. » On revient à ce qu'on vient de dire, vivez ce que vous allez enseigner. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller enseigner, ce n'est pas la peine d'aller annoncer. Puis la deuxième recommandation, ça va dans le même sens. « Ne prenez rien sur la route, seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièce de monnaie dans la ceinture, une seule tunique, etc. » Pourquoi cette exigence de pauvreté pour ceux qui annoncent la pauvreté que le Seigneur demande ? Alors là aussi, voilà, les pères de l'Église, un évêque du XIIe siècle de Constantinople, nommé Théophile Actus, qui disait ceci, « Il leur enseigne encore à ne point rechercher les présents, afin qu'en ne possédant rien, ils donnent ainsi plus de force et d'efficacité à leur prédication sur la pauvreté. » Ou encore saint Jean Chrysostome, « En leur faisant cette recommandation, le Seigneur veut encore que leur extérieur seul fasse comprendre combien ils étaient éloignés du désir des richesses. » « Mettez en pratique ce que vous enseignez et ça risque de passer beaucoup mieux et vous le ferez au nom du Seigneur. » Donc, deux par deux et dans la pauvreté. Simplement, des sandales. « Ayez des sandales, » leur dit le Seigneur. « Mettez des sandales et ensuite ne prenez pas une seule tunique, ne mettez pas deux tuniques. » Les sandales, ce sont bien entendu les sandales justement du missionnaire, de l'envoyé, de celui qui s'apprête à traverser tout le désert de la vie en portant le nom du Seigneur. Ce sont les sandales de ceux de la première Pâque de l'Histoire, Exode au chapitre 12, au verset 11, quand le Seigneur leur dit « Vous mangerez la Pâque, la ceinture au rein, les sandales aux pieds. » Ça veut dire toujours être prêt à partir, à marcher, à parcourir le monde pour annoncer la bonne nouvelle de la victoire du Seigneur sur les forces du mal. Donc, prenez des sandales et ne mettez pas deux tuniques. Alors, il y a écrit « Ne revêtez pas de tuniques. » Il n'y a pas écrit « Ne prenez pas de tuniques de rechange. » Il y a écrit « Ne mettez pas une tunique par-dessus l'autre. » Ça, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que l'unique tunique que le Seigneur nous a donnée, c'est d'être revêtu de lui-même. La tunique, c'est le Seigneur lui-même. C'est comme il est dit dans les Galatres, chapitre 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. » Notre tunique, c'est la tunique de baptême. On n'a pas besoin d'autre tunique. Donc, avancez avec des sandales. Puis les sandales, je vais préciser, ce sont les sandales du peuple dans le désert, les sandales du missionnaire. Regardez ce qu'il est dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 29, au verset 4. Deutéronome 29, 4. « Pendant 40 ans, je vous ai fait marcher dans le désert. Les habits que vous portiez ne se sont pas usés, ni les sandales à vos pieds. » Alors, c'est pareil, une seule paire de sandales, une seule tunique. Le Seigneur veille sur vous, c'est lui qui vous a envoyés et c'est lui qui vous revêt de sa présence. Donc, des sandales et une seule tunique, et non pas deux tuniques. Alors ensuite, il y a l'histoire d'être reçu dans des maisons où on ne veut pas de nous, etc. Bon, quand vous avez l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Ne passez pas partout, vous restez là et vous enseignez à partir de la maison où on vous a reçu. Et ensuite, « Mais si par hasard un endroit refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez. Et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. » Alors, « secouez la poussière des pieds », on trouve ça dans le prophète Isaïe, au chapitre 52, au verset 2. Isaïe 52, 2. « Secoue la poussière de tes pieds, debout Jérusalem, ô captive, dénoue les liens de ton cou, ô captive, fille de Sion. » Ça veut dire, vous êtes libre, vous êtes libérés, vous allez partir de cette maison en n'apportant absolument rien, surtout pas du remords ou de la tristesse ou du deuil. Vous avez fait ce que vous aviez à faire et maintenant vous partez. la poussière étant d'abord la mort. Par exemple, au psaume 22, verset 16, « Tu me couches dans la poussière de la mort. » Alors, on va dire, « Partez pas avec la mort dans l'âme. » Vous n'êtes pas mort sous prétexte que votre prédication n'a pas été entendue. La poussière, c'est aussi l'échec, la sensation d'échec. Psaume 119, verset 25. « Mon âme est collée à la poussière, par ta parole, fais-moi vivre. » Et puis le deuil, ça, vous le savez, dans la Bible, par exemple, Josué 7, 6, en signe de deuil, il se couvre la tête de poussière. 7, 6, « Josué déchira ses vêtements devant l'arche du Seigneur, tomba face contre terre et ils répandirent de la poussière sur vos têtes. » Seigneur, vous n'avez absolument rien à faire de tout ça. Quand vous avez évangélisé comme ça vous a été demandé, vous partez, vous confiez le reste au Seigneur. On le cite souvent, mais c'est évident, c'est Sainte Bernadette. Vous êtes chargé de le transmettre, mais vous n'êtes pas chargé de convertir. La conversion des cœurs ne vous appartient pas. Donner la foi aux gens, ça ne vous appartient pas. Vous transmettez ce que vous avez reçu, parce que vous êtes des disciples, d'avoir été des missionnaires, et ensuite vous repartez librement, en confiant tout ce que vous avez semé ou pas, à la miséricorde du Seigneur. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada